La guerre du couscous décrypté, oui oui c'est un sujet sérieux, le nom d'un nouveau candidat à la présidentielle bientôt connu ou encore le classement des vidéos YouTube les plus vues de l'année. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien installer vous confortablement et on est parti ensemble comme chaque jour du lundi au vendredi pour un petit tour du monde de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, et j'en reparle à la fin des actus, mais cette vidéo est réalisée exceptionnellement en partenariat avec un jeune, un mentor et concrètement, si vous souhaitez aider ou être aidé car vous êtes un peu perdu ou alors que vous rencontrez des difficultés que ce soit dans votre vie professionnelle, dans vos études supérieures ou même à l'école pour les plus jeunes d'entre vous et bien un jeune, un mentor peut vraiment vous aider, c'est une excellente initiative que je vous invite à découvrir et si vous voulez déjà plus d'infos, et bien je vous mets un petit lien directement en description. Et on commence tout de suite avec un premier sujet politique, on va en parler rapidement mais c'est un sujet qui me semble essentiel à aborder pour comprendre et suivre cette campagne présidentielle les adhérents du parti de droite Les Républicains votent à partir de ce mercredi pour élire le candidat qui les représentera pour l'élection présidentielle qui va donc se tenir en avril 2022 et tout ça pourrait changer pas mal de choses. Alors les adhérents du parti Les Républicains vont pouvoir choisir cette semaine entre 5 candidats je vais vous les présenter rapidement. On a d'abord Xavier Bertrand qui est le président de la région Hauts-de-France on a ensuite Valérie Pécresse qui est la présidente de la région Île-de-France on a ensuite Michel Barnier qui est notamment l'ancien négociateur du Brexit pour l'Union Européenne Philippe Juvin qui est médecin réanimateur et maire de la Garenne-Colombe une ville dans le 92 dans les Hauts-de-Seine et enfin Eric Ciotti qui est député aujourd'hui des Alpes-Maritimes Alors ça c'est donc pour les 5 candidats maintenant comment est-ce que ça se passe au niveau du calendrier pour bien suivre tout ça en gros il va y avoir deux tours de ce mercredi à ce jeudi 14h les adhérents votent par internet pour le premier tour et ensuite les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour accèdent au second tour et là le vote aura lieu entre vendredi matin et samedi 14h et donc aux alentours de 14h30 on devrait connaître le nom du candidat Les Républicains pour l'élection présidentielle voilà donc pour le calendrier après pour le moment aucun de ces 5 candidats ne semble assez bien placé pour accéder au second tour de l'élection présidentielle en avril en effet selon les sondages si le premier tour avait lieu aujourd'hui et bien le candidat Les Républicains le mieux placé ce serait Xavier Bertrand mais il n'obtiendrait que 13% des voix du coup le candidat qui sera désigné dimanche devra réussir à émerger à la fois notamment entre Emmanuel Macron mais aussi plus à droite et bien Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen et donc il faudra voir si jamais ce candidat s'en sortira après évidemment les sondages c'est une cartographie à un instant T de ce que pense l'opinion tout ça peut évoluer on n'est qu'en début décembre et donc il y a encore plusieurs mois avant l'élection qui se tiendra au mois d'avril bref tout ça pour dire que entre l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour ce mardi et le congrès des Républicains donc cette semaine tout commence à s'accélérer dans cette campagne il se passe pas mal de choses et vous le savez on va suivre tout ça tout ensemble dans ce format des résumés d'actualité directement sur Youtube aussi sur notre chaîne principale que je vous mets en description avec notamment les interviews des candidats et les décryptages des programmes qui vont venir et puis aussi notamment vous le savez peut-être sur Instagram on poste plein de contenu au quotidien bref ça risque d'être plutôt chargé dans les prochains jours on va suivre tout ça ensemble allez on passe au sujet à la une des actus aujourd'hui on va parler du couscous gate alors je sais dit comme ça ça paraît un peu bizarre un peu étonnant on dirait qu'on va parler d'une embrouille je sais pas un repas de famille parce que quelqu'un a oublié les pois chiches mais vous allez le voir c'est plus sérieux que tout ça et ça montre des vraies tensions entre le Maroc et l'Algérie cette information a été rapportée par le média Middle East Eye et ça illustre encore une fois les tensions grandissantes entre les deux pays en fait en décembre 2020 le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie s'étaient mis d'accord pour candidater ensemble et inscrire ensemble le couscous au patrimoine mondial de l'UNESCO alors concrètement le patrimoine mondial de l'UNESCO qu'est-ce que c'est ? c'est une liste qui répertorie les traditions, les savoir-faire pour valoriser et pour préserver les spécificités disons de chaque culture dans le monde alors à l'époque cette candidature commune de tous ces pays avait été saluée comme un signe d'unité et il y a notamment l'organisation des Nations Unies qui s'était réjouie de voir que la culture pouvait parfois être un sujet de coopération entre les pays et pas seulement de division autrement dit donc le couscous unissait les pays jusqu'à il y a encore quelques mois sauf que et bien ça a changé récemment et bien en l'occurrence si on en parle aujourd'hui c'est parce que le ministre marocain de la culture Mehdi Ben Saïd a fracturé en quelque sorte cette unité en déclarant à la télévision marocaine que le gouvernement voulait inscrire spécifiquement le couscous marocain à l'UNESCO il a expliqué qu'il voulait ainsi mettre fin au débat sur l'origine du couscous pour montrer donc que ce couscous est marocain et pas algérien ou encore tunisien ces déclarations ont donc particulièrement irrité en Algérie ou encore en Tunisie puisque là-bas aussi le couscous est très consommé et fait partie vraiment de la culture même si dans les faits et bien selon les spécialistes cette demande spécifique du Maroc a peu de chances d'aboutir en réalité puisque la candidature commune pour le couscous entre tous ces pays avait déjà été déposée dans tous les cas l'année dernière en réalité donc cette prise de position du Maroc elle s'apparente plutôt à une provocation volontaire à l'égard de l'Algérie dans un contexte où il y a des fortes tensions entre les deux pays ces derniers mois les tensions avaient déjà commencé fin 2020 avec un rapprochement entre le Maroc et Israël qui n'avaient pas du tout plu à l'Algérie puisque l'Algérie soutient fortement la Palestine et ensuite cet été vous vous souvenez peut-être de révélations sur l'espionnage par le Maroc de hauts dirigeants algériens ça avait été révélé dans le cadre de l'affaire Pegasus et enfin au-delà donc de cette histoire d'espionnage et de la question d'Israël il y a toujours la question du territoire du Sahara occidental c'est un territoire au sud du Maroc qui est revendiqué par le Maroc mais qui veut son indépendance et l'Algérie en fait soutient aujourd'hui le Sahara occidental dans cette volonté d'indépendance bref ce couscous gate c'est donc un bon exemple de comment absolument tous les sujets peuvent être utilisés dans les relations diplomatiques même ceux en apparence les plus anodins ça peut rappeler d'ailleurs par exemple la façon dont Donald Trump avait mis en place une forte taxation sur le fromage et le vin français pour protester contre l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique Google, Facebook etc bref oui le couscous est politique le camembert aussi est politique et on l'a vu donc aujourd'hui avec cette actu allez on passe aux actualités en bref et on commence avec une première information ce lundi 47 000 nouveaux cas de Covid ont été comptabilisés en 24 heures en France c'est un nouveau record en fait depuis le 8 avril en pleine troisième vague de la pandémie le ministre de la santé Olivier Véran a reconnu je cite que la situation est en train de s'aggraver et ce même si heureusement et bien la vaccination permet pour le moment de limiter les formes graves d'hospitalisation, de décès ou autre on verra donc si jamais le variant Omicron change tout ça au passage est-ce qu'il faut dire Omicron, Omicron il y a eu un débat dans l'équipe on était pas trop sûr on a fait des recherches visiblement faut plutôt dire Omicron mais bon les deux j'imagine peuvent se dire voilà Omicron, Omicron j'ai vu plein de débats là dessus aussi dans les commentaires je vous laisse choisir allez on continue avec une deuxième actualité l'Assemblée nationale en France a voté ce lundi le projet de loi visant à renforcer le droit à l'avortement concrètement le délai pour se faire avorter est allongé de 12 à 14 semaines cependant c'est pas encore sûr que cette loi pourrait être définitivement adoptée avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron en effet ça doit repasser au Sénat avant donc ça peut prendre un peu de temps on vous tient au courant évidemment quand c'est définitivement adopté troisième sujet cette semaine plus précisément le 1er décembre c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA qui est organisée chaque année donc pour sensibiliser sur cette maladie qui tue chaque année plus de 650 000 personnes dans le monde et inciter donc au dépistage pour permettre de voir si vous êtes porteur du VIH ou non ça nous semblait tout particulièrement important d'en parler aujourd'hui car avec la pandémie le nombre de dépistages a diminué notamment chez les jeunes en tout cas si vous voulez vous documenter sur le sujet je vous mets dans la description des liens vers des articles de médias qui démêlent le vrai du faux pour comprendre concrètement ce qu'il en est là dessus aujourd'hui et notamment un lien vers le site du ministère de la santé autre sujet YouTube a dévoilé aujourd'hui le classement des 10 vidéos les plus vues en France alors il y a plusieurs catégories côté divertissement en France c'est le clip de McFly et Carlito sur les gestes barrières je me souviens qui arrive en tête du classement avec 16 millions de vues aux Etats-Unis on a MrBeast qui l'emporte avec sa vidéo j'ai passé 50 heures enterré vivant avec 147 millions de vues tranquillement même si en l'occurrence la dernière vidéo de MrBeast qu'il a fait sur Squid Game monte très très vite ces derniers jours côté musique en France ça ne vous étonnera peut-être pas c'est le clip de La Kiffance de Naps qui a été le plus vu cette année avec 107 millions de vues voilà je me voulais tous les détails, tous les scores de tout et bien je vous mets un lien directement en description bref pas de Hugo Décrypte cette année et en même temps c'est normal on est pas assez gros et puis au delà de ça on fait pas de divertissement et pas de clips musicaux donc forcément on rentre pas vraiment dans ces deux cases allez comme je vous le disais la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec un jeune, un mentor et ça fait très très plaisir étant donné que c'est une excellente initiative je sais même si vous avez besoin d'aide ou alors que vous voulez aider vous même en effet un jeune, un mentor regroupe plusieurs associations spécialisées dans le mentorat alors le mentorat qu'est-ce que c'est ? je sais même si vous avez des difficultés ou alors que vous vous sentez un peu perdu que ce soit au collège, lycée, dans vos études supérieures ou alors dans votre projet professionnel et bien vous pouvez être accompagné gratuitement pendant au moins 6 mois par une personne bénévole le but dans tout ça c'est de vous donner des clés pour réussir et prendre confiance en vous par ailleurs c'est aussi une excellente chose pour lutter contre les inégalités puisque tout le monde ne grandit pas dans le même environnement n'a pas le même réseau etc etc or et bien le mentorat est gratuit et il s'adresse à toutes les personnes de moins de 30 ans qui rencontrent des obstacles par exemple financiers ou alors qui habitent dans des quartiers moins favorisés que ce soit dans les périphéries des grandes villes ou encore dans les zones rurales au-delà de ça sachez aussi que vous pouvez devenir mentor que vous soyez lycéen, étudiant, salarié etc vous pouvez vous aussi devenir mentor et aider justement un jeune qui en aurait besoin bref ça se passe partout en France et toutes les informations sont en ligne directement sur le site unjeuneunmentor.fr bref encore une fois excellente initiative je suis très content de pouvoir en parler aujourd'hui si jamais vous voulez plus d'infos et bien je vous mets un lien directement en description alors il n'y avait pas de débat hier, il n'y a pas de débat aujourd'hui du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes pensez à vous abonner évidemment pour ne pas louper la vidéo suivante prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo j'ai eu